Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis sur Mirror's Edge. Mirror's Edge, alors je ne vais pas dire pour une fois qui l'a édité, qui l'a développé, parce qu'on va bien le voir dans la vidéo d'introduction. Alors, Mirror's Edge, pas le menu classique, rien de spécial. Alors ce jeu, je l'ai fini déjà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter le début du jeu, pour ne pas vous spoiler trop la suite. Donc on va faire la zone d'entraînement, et on va faire le prologue de le fil, où on peut voir justement les bâtiments en rouge sur lesquels on va marcher, sauter, etc. Et puis on va s'arrêter là, parce que ce sera pas mal, et je vous ferai un petit parcours après. Alors, Mirror's Edge, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un FPS. Ah oui, c'est vrai, cause. Attendez. Oh, des bruits de travaux. Donc je disais, Face, non, Mirror's Edge. Voilà à quoi ça ressemble, Mirror's Edge. Donc c'est un jeu de parcours en vue FPS, dans un environnement urbain qui ressemble à une ville moderne, ultra moderne même. Comme je dirais, New York, San Francisco, etc. Donc là c'est le tutoriel, c'est normal, ils nous demandent de faire des actions, etc. Pour se mettre en main les commandes, tout simplement. Hop. Non, vous voyez, il y a même de la pub dans le jeu. Et voici Celeste. Donc nous on incarne Face, et elle c'est Celeste. On est tous les deux des messagers. Les messagers, dans ce jeu, je sais pas si vous le savez, mais je veux quand même vous raconter un petit peu l'histoire. C'est des gens qui sont un peu dehors la loi, et qui sont des transporteurs de colis. Des petits colis, des mallettes, des documents, des choses comme ça. Et dans l'histoire, en fait, il y a eu tellement de... mince, je me suis loupé. Voilà. Il y a eu tellement de répression, de dictature, etc. Que les gens n'ont plus la possibilité de s'échanger des documents, plus ou moins légaux, de manière officielle et ouverte. Alors ils passent par les messagers. Et c'est les messagers qui font avancer le monde clandestin, on va dire. Clandestin aux yeux de la loi, évidemment. Mais c'est pas si clandestin comme ça. Donc, euh... Mirror's Edge, donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de parcours. Alors le parcours, je sais pas si vous connaissez, c'est une activité... Eh ben, je me suis loupé. Ah non, c'est bon. C'est une activité qui consiste à sauter, rebondir, cavaler, utiliser tout le mobilier urbain mis à disposition d'habitude pour décorer ou simplement pour s'aider à descendre les escaliers avec une rampe, par exemple, ou des choses comme ça. Mais là, le but, c'est d'aller d'un point A à un point B, comme si on était à vol d'oiseau, quoi. On s'affranchit de tous les obstacles et on s'en sert pour aller plus vite. Comme là, vous voyez, hop ! Elle s'appuie sur la palissade pour grimper plus haut sur l'espèce d'échafaudage et puis après elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. C'est ça le parcours ? C'est français à la base. Si je ne dis pas de bêtises, ça a été créé en France. Donc, comme vous pouvez le voir, les graphismes sont tout à fait sympathiques. Moi, j'aime bien, c'est très réaliste. Même la vue, enfin, de ce qu'on voit de Face est vraiment sympa. Et quand vous voyez le visage, mamma mia, je l'adore. Elle est mille fois plus belle que Céleste. Et hop, merde, trop tôt. Ah non, c'est bon, tout juste. Donc, vous aurez pu le deviner, il y a des tas d'objets qui deviennent rouges. Comme les planches, là. Ou encore ça. Hop, vous voyez, ça devient rouge. Et bah, pourquoi c'est rouge ? Tout simplement, mince. Tout simplement parce que ça s'appelle le sens urbain. Le sens urbain, ça colore, en fait, divers éléments en rouge pour nous dire, c'est par là que ça se passe. Alors, il me dit que c'est par là. Non, non, c'est par là. Allez, maintenant, les combats. Alors, à savoir que dans le jeu, on aura différents ennemis. Généralement, c'est la police. Bien souvent, ils sont armés. Et nous, pas. Ince. Donc, il faut les désarmer. Ta-da ! Donc, soit on désarme par l'arrière, comme là. Soit on pique l'arme quand on arrive en face. On peut tirer là avec l'arme. Mais, on peut aussi jouer sans l'arme. Hop, comme ça. L'astuce, c'est qu'il faut attendre que l'arme soit rouge pour le faire. Alors là, on va le faire, mais avec le ralenti. Vous allez bien le voir. Regardez. Hop, l'arme devient rouge. On appuie sur le bouton. On lui fout une petite claque. Et on pique son arme. Ta-da ! Voilà. Donc là, c'était l'entraînement. Ça permet de bien montrer un petit peu le décor, etc. C'est sympa. Hop, c'est parti. Et là, du coup, vous allez voir la petite vidéo d'introduction qui va vous présenter l'éditeur. Electronic Arts. Le développeur. Dice. Dice. Je ne sais pas. Dice. C'est des Américains. Et le titre du jeu, voilà. Alors là, c'est la petite vidéo de démo pour dire à quoi ça ressemble quand vous jouez, etc. Ça sert de trailer, je pense. Enfin, ça a servi de trailer. Ça me permet de voir un petit peu les mouvements qu'elle fait aussi. Là, on va bien voir. Elle va marcher sur la pancarte publicitaire. Regardez. Hop. En glissant dessus. Et boum, elle saute. Hop là. C'est un peu casse-gueule, ce qu'elle fait. Avec une musique qui est magnifique. Still Alive de je ne sais plus qui. Maïchimou ou concon. Un truc dans le genre là, tu vois. Hop là. Et c'est parti. C'est moi qui prends le contrôle. Disons que je me débrouille relativement bien. Mais je ne sais pas faire les belles figures toujours proprement comme là. Ça m'arrive bien souvent de raccrocher contre les obstacles. Et puis du coup, un bel enchaînement est complètement foiré. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Qu'il faudrait que je vous le dise. Oui. Ce jeu, il est sorti en 2008-2009. Maman, les petits bateaux qui marchent sur les tuyaux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, sorti en 2008-2009. À la base, ça devait être une trilogie. C'est le premier épisode. Il devait y avoir deux autres épisodes qui devaient prendre la suite. Mais le jeu n'a pas rencontré le succès espéré. Et du coup, on n'en a plus entendu parler. Alors... Là, vous voyez, on est coincé. Mais pas tant que ça. On appuie sur le bouton. Hop. Ça nous montre la sortie. Solution. Regardez. On grimpe. On se retourne. On saute. On accroche. On se retourne. Et on re-saute. Voilà. Alors, pour ceux qui jouent à Minecraft et qui font du jump, comme par exemple la première vidéo que j'avais faite avec Mano. Il y a des clics, là. On va se barrer. C'est vraiment un petit jump, le parcours. C'est sauter sur des plateformes. Et c'est improviser sur toutes les plateformes. À la base, c'est pas fait pour ça. J'adore comment on défonce les portes. Voilà. Vous voyez, là, au lieu de passer par la passerelle, hop, on passe au-dessus. C'est sans arrêt comme ça. Et c'est ça qui est sympa. On va pas aller là. On va aller là. Alors, le sens urbain, donc le truc qui peint les objets en rouge, on peut le désactiver. Pour les besoins de la vidéo, je vais quand même le laisser. Parce que sinon, vous allez me voir galérer pendant 15 ans. Non, je plaisante. Mince, je me suis loupé. Alors, on peut les taper comme ça. Mais on peut aussi leur piquer l'arme avec la belle petite... On a bien tout notre temps. Et mange, mange-nous. Boum ! Voilà. Mais on peut pas lancer l'arme. Et voilà. Donc là, c'est le premier niveau qui est presque terminé. Hop. Vous voyez, les effets de lumière, etc. C'est vraiment sympa. Alors, les doublages en français, je les trouve pas terribles, là, quand même. Mais par contre, Face, qu'est-ce qu'elle est joli. Oh là. Ce jeu, je l'avais découvert sur la Xbox 360 à l'époque. Et il était sorti aussi sur PC. Mais je l'avais pas trouvé à l'époque. Je l'avais pas acheté, etc. Et c'était vraiment un régal de pouvoir rejouer à ce jeu. On a une liberté de mouvement. Enfin, une sensation de liberté qui est géniale. Voilà. Donc là, on a fini le premier épisode. Donc, alors, je regarde en même temps le chrono, quand même, pour pas faire des vidéos trop courtes ou trop longues. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de parcours. C'est peut-être moins intéressant, j'avoue. Mais j'ai un souci, c'est que quand il y a des ennemis qui arrivent, alors là, mon jeu, il plante, il ralentit, il y a mort. Je ne comprends pas. Et ça le fait que sur le PC, alors qu'à l'époque, sur la console, il n'y avait aucun souci de fluidité. Donc là, vraiment, pure épreuve de parcours. C'est parti. On remarque, prêt ? Partez, c'est parti. Donc là, il faut juste qu'on aille. Ok. Je vais le refaire parce que là... J'ai mal commencé. C'est parti. Donc là, il faut juste, comme je disais... Oh, je fais de la merde. Atteindre les points qu'on voit en rouge, là. À savoir que dans le jeu, bon, il n'y a pas de notion de temps. Même s'il y a une notion d'ennemi, quand même, à prendre en compte. Et... Hop là. Noumais choix. Voilà. On fait comme ça. Alors, on ne peut pas grimper ici, ça m'énerve, ça. Voilà. Bon, grimpe là-dessus. Ouais, j'ai deux secondes d'avance. Youhou. Et mince. Là, j'ai perdu du temps. Je n'ai pas bien sauté. Allez. Hop. Dernier point. Voilà. Ouais. Une seconde 94 d'avance. Pour être qualifié. Trop cool. Ok. Bon, je ne vais pas réessayer sans arrêt. Vous avez compris le principe. Donc, là, ça reprend, évidemment. Tous les tracés, en fait, du jeu. À savoir qu'il y a des environnements extérieurs. Donc, sur les toits, il y a des environnements intérieurs. Dans les immeubles. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de sympa ? Bon, après, ça, c'est tous les bonus. Je pense que vous vous en foutez un petit peu. Vous serez assez content de pouvoir les débloquer de vous-même. Même si elles sont assez sympas. Donc, là, ça représente les principaux personnages. Regardez. Si ce n'est pas sympa, ça. Franchement. Elle est mignonne, hein. Un petit côté asiatique, j'avoue. C'est ça qui me fait craquer. Et puis, après, les musiques... Est-ce que ça la lance, là ? Ah, ouais, ça la lance. Enfin, bon. Après, c'est les musiques du jeu qu'on peut retrouver aussi facilement sur Internet, si on les cherche. Donc, voilà. Mirror's Edge. Donc, c'est un jeu qui était excellent, qui est sorti à l'époque. Qui n'avait pas fait beaucoup de succès, malheureusement. Et heureusement, j'ai regardé, là, juste avant. L'année dernière, lors de le 3 de Los Angeles, ils ont remis un petit trailer pour parler de la suite. Alors, ils ont mis le temps. Et là, plus de nouvelles. Depuis un an. Et là, justement, le mois dernier, ils ont posté un message. Ils ont sorti une nouvelle vidéo sur Mirror's Edge 2. Alors, quand est-ce qu'il sortira ? On ne sait pas. Ils disent quand il sera prêt. Alors, c'est cool parce que, justement, ils veulent bosser sur toujours plus de mouvements et de liberté pour le contrôle de face. Donc, voilà. Moi, j'en ai les frissons rien que d'en parler. C'est génial. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des petits pouces verts. A partager les vidéos avec vos amis, la famille, les voisins, les frères et sœurs, les poissons rouges. Ouais, tiens, les poissons rouges. C'est génial parce que, comme ça, ils oublient. Donc, hop, vous regardez. Enfin, ils regardent. Ils aiment. Ils oublient. Ils regardent. Ils aiment. Ils oublient. Et ils font que ça. C'est génial. Faites comme les poissons rouges. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, évidemment, la semaine prochaine, quand elle sortira la vidéo, ce sera du concours cette semaine. On sera en vacances. Toute l'équipe de Soul City. Donc, je pense que vous aurez droit à une ou deux petites vidéos prises sur le vif, sur la chaîne de Kenton. Ou peut-être sur la mienne. Je ne sais pas. On verra. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire ? C'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. A plus. Bye bye.